On entend toujours parler des quatre majeurs, c'est un peu le Graal. En général, on dit que quand on peut gagner un majeur, c'est qu'on a fait une bonne année si on peut gagner une majeure en un an, puis même une très bonne carrière si on a pu gagner un majeur. Donc c'est vrai que c'est des tournois qu'on rêve tous de gagner. Moi j'ai toujours voulu gagner le Masters, déjà jouer le Masters et puis gagner le Masters, c'est vrai que c'est peut-être l'endroit le plus mythique pour moi, on joue toujours sur le même parcours. C'est la veste verte, tous les plus grands champions gagnent ce tournoi. Et bon, j'ai pas envie de faire deux choix, un majeur c'est un majeur, et si je peux en gagner un déjà c'est pas mal. Mon premier souvenir, je me souviens de regarder l'US Open en 2008, et Tiger Woods qui a gagné sur une jambe, quasiment avec la jambe cassée. Et puis en plus ça m'a marqué parce que Tiger c'est un peu le modèle et mon héros en termes de golfeur. Il l'a toujours dit, lui il pensait vraiment pas avoir un meilleur putting ou un meilleur chipping, ou un meilleur driving, ou un meilleur jeu en général, mais il disait que c'était son état d'esprit, et son envie de gagner qui le séparait des autres. Et c'est vrai que quand on le voit sur le parcours, l'attitude qu'il a, l'espèce de confiance qu'il respire, c'est impressionnant. Et j'essaie de m'en inspirer quand je m'entraîne, quand je me prépare pour une compétition, j'essaie de voir comment les meilleurs font, et j'essaie de m'en inspirer pour me préparer au mieux pour pouvoir jouer au golf. Après une fois que je suis sur le parcours en tournoi, c'est vrai que j'essaie d'avoir la meilleure attitude possible, et de faire de mon mieux, mais après c'est place à la performance, on ne pense plus à grand chose d'autre. Sous-titrage ST' 501